Et bien salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour la vieille agricole, pour continuer cette petite carrière qui n'est pas piquée des hannetons. On n'oubliera pas quand même que niveau investissement on n'est pas si dégueulasse, on est à 241 000 une fois qu'on a viré un peu tout le matériel. Je vais rajouter aussi un petit point d'exclamation simplement sur le fait de cette carrière où tout le matériel qu'on achète de la vieille agricole, on ne le revendra pas, hormis ce qui n'est pas d'année au moment où je le fais, j'espère que vous m'avez compris. Mais tout le vieux, les endeneurs, tout ça, les vieux tracteurs, on va les garder et on ne les vendra pas. Et au pire on les mettra en décor dans la ferme si vraiment ça ne sert pas, mais sinon on va essayer de garder tout le matériel. Voilà, on va essayer de réinvestir à chaque fois en gardant tout le matériel. Du coup je vais acheter le 4, le 4 qui est tout simplement en tournesol pour essayer de faire de la paille hachée. On peut peut-être passer une journée d'ailleurs, je suis en train de voir qu'on peut peut-être passer une journée pour essayer de le mettre en croissance. On va regarder au niveau calendars. Oui, je peux passer encore une journée. Une journée, on va essayer de passer au mois de septembre, comme ça en plus on verra si le silo de fermentation est bon ou pas, tout simplement. On va dormir, on va passer une journée et on va se retrouver au mois de septembre. Bienvenue pour le début de l'automne. Voilà, nous sommes en automne. Alors on va regarder les animaux quand même s'il ne leur manque rien. Productivité, paille, lait... Ouh, il n'y avait pas de nourriture pour les vaches. J'ai oublié de mettre de la nourriture pour les vaches. Ils vont commencer à produire et les poules ont commencé à se reproduire aussi. Et le cheval est dans une capacité pas dégueulasse. Ça va plutôt bien, voilà. Voilà, on va dire que la puberté à 4%, la forme physique 25%, la promenade quotidienne, il va falloir aller le promener. Mais on va surtout regarder aujourd'hui pour acheter le champ numéro 4 pour aller faire de l'ensilage de tournesol. Hop là, 4, on va l'acheter. Ça va être pas mal, ça va nous faire un champ en plus pour 34 000 en plus, c'est pas cher du tout. Nous allons prendre le petit matériel et on va essayer de faire tout ça. De coup, il faut que je prenne le fiat. Allez, c'est parti ! Bon, c'est une erreur pour le joueur français. Ça a pas l'air de fonctionner. Tu peux pas le faire. Ça fait que de l'herbe. Du coup, ça marche pas pour le tournesol. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit dans le magasin. Il est censé faire de l'herbe et de la paille hachée. Oui, il est bien censé faire de la paille hachée. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Bon, ma barre de coupe ne va pas. Donc, je pense qu'on va laisser ce matériel-là et je pense qu'on va investir tout de suite. Je pense qu'on va essayer de se prendre carrément une ensileuse. Une ensileuse d'ancienne génération. Ça va nous coûter un petit billet, mais au moins, on sera sûr de pouvoir faire le café. Ensileuse, configuration moteur. On va mettre le plus gros parce qu'elle va nous traîner un petit moment quand même, celle-là. On va y mettre des roues à l'ancienne, style des années 70, histoire de terpée. On va la laisser en rouge. On va l'acheter, 50 000 euros, 225 chevaux. Ce ne sera pas dégueulasse non plus. Et on va tout simplement, barre de coupe, on va acheter la barre de coupe dans l'ensileuse qui va bien avec. Voilà, barre de coupe se fixe à une ensileuse à fourrage. Voilà, donc là, ça fait toutes les cultures, ça fait l'herbe, ça fera aussi le tournesol, le sorgho, le soja, le colza, l'avoine, l'orge et le nez. Du coup, on va pouvoir faire de la paille hachée, c'est cool. Couleur du motif, on va la laisser d'origine. Elle a sa barre de coupe avec, je n'avais même pas fait gaffe, ça va être pas mal. On va l'acheter pour 15 000, du coup, on a un petit investissement de fée. Du coup, je vais virer le fiat, tout simplement. Voilà, je vais virer la barre d'ensilage. Je vais faire une petite coupure, histoire de ranger tout ça. Donc voilà, j'ai posé la barre de coupe en silage. Ce que je pensais, c'est peut-être qu'on va mettre le petit tracteur à travailler les champs. A commencer à travailler les champs, ça pourrait être pas mal. Parce qu'on va avoir pas mal de travail de champ à faire. Et je pense que mettre un ouvrier dessus pour me commencer le gros, ça sera pas dégueulasse, tu vois. Je pense que ça va même plutôt bien. Et ça va me faciliter un tout petit peu la tâche aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de champ. Et je vais aller chercher l'ensileuse pour commencer à ensiler ce tournesol. Et en même temps, du coup, le fiat sera plus costaud pour tirer la remorque. Ça sera beaucoup moins dégueulasse, voilà. Alors les rétros, je les ai toujours activés en 7 rétroviseurs. Vous étiez nombreux à me dire, tu dois avoir un problème avec tes rétros. Désactifs, ça doit être la carte. Parce que je sais pas pourquoi, je suis bien activé en full qualité pour les rétroviseurs. Ça s'affiche, je suis désigné. Si ça change, je n'aurai rien. Voilà, on a rebranché tout l'ensemble. La petite ensilèse qui va bien est là. Alors attention, c'est parti. Alors je regarde comment elle fonctionne, parce que bien sûr, je connais pas le fonctionnement de mon ensilèse. Oh, il faut du cotin du diable, celle-là. Et elle fait de la paille hachée, c'est nickel. C'est nickel, elle fait de la paille hachée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ouvrier dessus. Dans le mort, ça devrait bien se passer. Voilà. Et nous, on va suivre avec le Fiat. Et on va se faire un petit ensilage à l'ancienne. C'est parti. Allez, hop là, avance. Je vais regarder. Il y a un truc qui va être plus simple à faire, mais je vais regarder si je peux pas accrocher directement la remorque derrière l'ensilèse. Oh, elle va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Elle a retrouvé des chevaux, là, l'ensilèse. Ah, attendez, on va faire un truc parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ça va être chiant. Ça va être long. On va essayer d'accrocher la remorque, pour qu'on puisse le faire nous-mêmes. Voilà. On est pas mal. Allez, c'est parti. 3 km heure. Je patine peut-être. Je suis peut-être en train de patiner. Non, je patine pas. Non, je patine pas. Ah, parce que là, on rigolerait que je commence à enterrer l'ensileuse dedans. Ça pourrait être mort. Oui, parce qu'il faut pas oublier, on a le REA d'activé. Donc, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on s'embourbe. Bon, là, il pleut pas, donc ça va. Et s'il pleuvait, on aurait pu s'embourber. Mais ça patine légèrement, quand même. Ça patine légèrement. Mais c'est vrai que c'est en cote, 3 km heure. On va prendre un peu de temps. On va prendre un tout petit peu de temps. Les gars, la remorque est pleine. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller la vider dans le silo de fermentation. Ça va être déjà une première chose. Et une deuxième, c'est que le silo d'ensilage va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus long. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça soit pas pénible pour tout le monde à regarder. Et que ça soit le plus facile. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va se faire une ellipse. On va se retrouver directement au silo de fermentation. On va voir si ça fonctionne. On va regarder aussi pour la préparation de terrain. Et je ferai un petit accéléré sur l'ensilage tout simplement du tournesol. Et on fera ça comme ça. Et je pense que ce sera pas mal. Surtout qu'on a fait à peine un détourage. On est à 8 ml. Donc, comment vous dire que c'est déjà bien. Ça sera même pas mal parce que ça va nous en faire un paquet. Et du coup, après, on pourra peut-être donner à manger enfin à nos vaches. Ça pourrait être sympa. Dans les commentaires, on m'avait dit qu'à l'époque, l'ensilage, ça se faisait beaucoup en ballot ou en fermentation naturelle. Et du coup, je vais partir au renseignement. On va regarder ça. Mais d'après ce que j'en ai entendu des retours, des commentaires qu'on m'avait donné, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup à l'époque de... Ça se faisait beaucoup en ballot. Les agriculteurs le faisaient eux-mêmes. Bon, pas comme aujourd'hui avec une organeuse et tout. Et il y en a beaucoup qui le faisaient eux-mêmes. Ça pourrait être impressionnant à voir. Donc, si j'arrive à vous choper des images et à vous montrer ça, ça sera avec plaisir que je vous l'incrusterai dans une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, on va vider. Ça vide ? Oui, ça va s'ouvrir. Attention. Tac, ça s'ouvre. Nice. Du coup, si on regarde... Là, c'est parti. Donc, on va essayer d'avancer un tout petit peu le temps. Pas de beaucoup. On va avancer un tout petit peu le temps, histoire de dire... Voir si ça produit un tout petit peu. Alors, ça doit produire une fois par heure. Là, il est... Heu... 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 Du coup, ça devrait produire. Pourquoi ça ne produit pas ? Heu... Activé. Je n'avais pas activé. Mais oui, c'était ça le problème. Je n'avais pas activé. Non, mais vous vous rendez compte comment il est abruti, le mec ? Oh, ça produit vite. Ça produit très vite. 7000 litres, 17 000 litres. Ah ouais, ça crame aussi vite que ça produit, quoi. OK. Ça crame super vite. Donc, oui, pour ceux qui m'avaient dit en commentaire qu'il suffisait simplement d'activer le truc. Oui, bah oui, maintenant, je vous crois. J'avais oublié simplement d'activer le... Activer les usines. Donc, my bad pour moi. Et du coup, là, on a 24 000 d'ensilage qu'on va pouvoir donner aux vaches. Et du coup, on va en profiter tant qu'on est là. Et on va donner aux vaches. Encilage. Voilà. Alors, encilage, non. Attendez. Hé. Faire la RTM. On n'a pas de RTM, là. Paye haché. Paye. Encilage. Ah oui ! On n'a pas de RTM. Mais la RTM n'existait pas à l'époque. On m'a rapporté que la RTM n'existait pas à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on va leur donner ? Eh bien, vous savez quoi ? Vous allez me dire en commentaire. Vous allez simplement me dire en commentaire qu'est-ce qu'on leur donne ? En sachant que la RTM, on n'a pas le droit. C'est à cette époque-là, dans les années 70, la ration totale mélangée, apparemment, ne se faisait pas. Ça se faisait de différentes façons. Et du coup, je vous écoute. Du foin, de l'herbe, de l'ensilage pur. Dites-moi en commentaire tout simplement ce qu'on peut rajouter pour les vaches. Et au prochain épisode, j'essaierai de m'accrocher tout ça. Et on donnera enfin à boire et à manger à nos animaux. Il ne faudra pas oublier la serre aussi. La serre, je vais en avoir légèrement besoin pour tout simplement... Il va tout simplement falloir remplir l'eau pour dire qu'on puisse commencer à produire un peu. Ok, j'ai tapé l'armoire, alors je n'ai même pas refait. C'est pas grave. On va remettre l'armoire au cul de l'ensileuse. Je vais vous faire un accéléré timelapse qui ne va pas être piqué des hannetons pour tout simplement finir ce petit champ. On va essayer de voir combien de temps ça va nous prendre. En espérant que ça ne me prenne pas 3 heures non plus. Parce que bon, elle n'est pas rapide quand même. On va laisser ça là. Et on se retrouve juste après. Et peut-être qu'on ira donner à boire. Voilà, c'est accroché. On est reparti dans notre petite ensileuse. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 que de l'herbe que du foin ou les trois et je m'occupe pas de pas d'essayer de faire de la rtm je leur donne vraiment que les trois je pense que ce soit le ça sera le choix le plus logique donner un peu des trois mois pendant ce temps là bah écoutez ce que je vais faire c'est que tout simplement on va balancer un peu un peu de chaud donc il va falloir que j'achète de la chose si il va falloir que je charge la chose ah oui c'est ça putain il va falloir que je charge la chose ça va être compliqué j'ai pas pris le bon tracteur il va falloir que j'aille chercher la chargeuse et ça ça sera au pire pour le prochain épisode ça sera pas dégueulasse de le faire comme ça au prochain épisode dans le prochain épisode je pense qu'on commence à faire les semis d'orge qui ne sera pas dégueulasse du tout voilà nous voilà au magasin donc j'ai ramené bien sûr le petit valet de ferme pour pouvoir charger la chose pour le prochain épisode le fiat va être très bien sûr une fois que j'aurais fait alors j'ai pas regardé si les pendages les pendages à chaud je pouvais le faire avec avec le petit j'ai pas regardé celui-là il faut combien il faut 110 chevaux donc le petit va être juste pour faire les pendages mais ça devrait passer ça devrait totalement passé donc ce que je vais faire c'est que on va décrocher du coup là ça va prendre le fiat on va commencer à préparer les terrains avec le fiat pendant que le petit sera en train de bosser je pense que ça sera ça sera le le mieux voilà bien sûr on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur la vieille agricole et vu qu'on va commencer à attaquer le travail de terrain et qu'on est au mois de septembre je pense que ça va commencer à réserver quelques petites surprises niveau on va s'embourber hein je dis ça je dis rien je vous fais des gros bisous on se retrouve très bientôt à la prochaine à l'esquizo et ciao bonsoir ciao 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 ciao